Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avant d'une opportunité d'investissement sur Kuna Nagel, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur l'état financier de la compagnie, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. J'espère que je l'ai bien prononcé. Kuna Nagel. D'accord, je suis allé regarder avant, j'allais prononcer Kuna Nagel. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça se dit. En tout cas, c'est une compagnie qui exerce ici dans le secteur de la logistique. Tout ce qui est transport maritime et autres choses, je pense bien. Voilà, je pense que c'est plutôt un broker, si je ne me trompe pas, dans ce secteur-là. Parce que vu ces résultats ici, ça m'étonnerait qu'elle ait à peu près des bateaux de transport de conteneurs. J'oublie souvent le nom de ces bateaux-là. Un peu style Maex ou bien style MSC. En tout cas, elle exerce dans ce secteur d'activité-là. Et quand on parle de ce genre de secteur, la pandémie a été bénéfique pour ces entreprises. Ok ? Donc quand on regarde ici, K-N-I-N, c'est une société suisse. On a beaucoup de Suisses sur la chaîne. Et généralement, j'oublie même de faire des vidéos pour vous. Je fais trop de vidéos uniquement sur les entités françaises. Trop français alors que je n'investis même pas en France. Je suis plutôt tourné vers l'Amérique du Nord avec raison. Mais bon, on va parler des entreprises suisses parce qu'il y en a également de très belles en Suisse. Ok ? Kudanagel, ici, on regarde d'abord premièrement la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a plutôt des revenus stables. Ok ? Ce que je vois ici, ça me permet de dire que cette compagnie-ci soit, je pense qu'elle fait beaucoup d'acquisitions. Elle en a fait une là, une ici et une à ces niveaux qui pourraient avoir eu ce genre d'impact. Mais attention, c'est une acquisition de 800 millions. D'accord ? 800 millions pour générer à peu près de 10 milliards, de près de 10 milliards ici de... Non, plus de 20 milliards ici de revenus. Je ne pense pas. Ok ? Donc, je pense plutôt que ça doit être une entité ici qui est légèrement cyclique. D'accord ? Et qui fait également quelques acquisitions. Dans tous les cas de figure, je ne dis pas que ce que je vois ici est mauvais. Mais je sais déjà que cette partie-ci, c'est la pandémie. Et encore ici, on peut vérifier cela. Le revenu augmente, n'est-ce pas ? Et il augmente jusqu'en 2000... jusqu'au mois de septembre 2022. Qu'est-ce qui a influencé la croissance du revenu ? Très important à aller regarder. Parce qu'aujourd'hui, on est à 27 milliards. Ok ? Au mois d'octobre 2023, si on compare, cela avait le mois d'octobre 2022. Octobre 2022 ici, on était à peu près... Alors, on va le prendre, c'est octobre, c'est septembre, c'est la même chose. Donc ici, on était à 41. Bien, on est à presque la moitié ici. Ok ? Faites attention à ce qui veut dire ici qu'il y a eu un élément exceptionnel. Ce qui veut dire également que peut-être, si vous regardez cette compagnie en date d'aujourd'hui, vous allez vous dire que les PER sont très bas. Non. Peut-être que ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc, il faut peut-être normaliser les résultats. Maintenant, grosse margin. Le grosse margin a diminué sur cette période. Littéralement. En moyenne, on avait du 35%. Là, on s'est retrouvé à peu près du 28. Là, on est à 34, donc on revient à peu près au niveau de la moyenne. Mais la marge EBITDA, est-ce qu'elle a pris la même direction ? Non. La marge EBITDA a plutôt augmenté. Bon, maintenant, j'essaie de m'expliquer. Pourquoi est-ce que quand la marge au bout diminue, la marge EBITDA augmente ? Qu'est-ce qui peut influencer l'augmentation de la marge EBITDA quand la marge au bout diminue ? C'est-à-dire qu'ici, peut-être que les coûts du personnel ont diminué. En tout cas, les dépenses opérationnelles ont dû diminuer. Et quel est le poste de dépense opérationnelle qui a diminué ? C'est très important. Allez regarder. Est-ce que c'est la publicité ? Est-ce que c'est le secteur, le segment ici des salaires ? Ou bien c'est la recherche de dépense. Il y en a, bien sûr. Je le dis juste comme ça de tête. D'accord ? En tout cas, la raison ici se situe au niveau de la dépense. Au niveau ici des dépenses opérationnelles. Ok ? Donc, dépenses opérationnelles. Après la marge brute, vous avez ici la marge opérationnelle. Après ça, vous avez la marge nette. D'accord ? Entre la marge brute et la marge opérationnelle ici, vous avez les dépenses opérationnelles. Ok ? Entre la marge opérationnelle et la marge nette, vous avez les taxes et les intérêts. Ok ? Ou bien les éléments également exceptionnels. D'accord ? Sauf, je pense que j'ai fait plusieurs vidéos sur les marges brute, revenus, etc. C'est sur la chaîne. Et si vous... Également, j'ai partagé sur l'onglet communauté de la chaîne ici. Il y a un ensemble de vidéos que Philippe de la chaîne Finance Academy a fait dernièrement. Ok ? Sur les cash flows, etc. Très intéressant également à les suivre. Alors, on continue. On va aller vérifier maintenant. On sait que la marge EBITDA augmente. Mais ce n'est pas durable. La question qu'il faut se poser... Moi, je me dis que ce n'est pas durable. D'accord ? Parce que quand je vois ça clairement ici, ce n'est pas durable. Ce n'est pas... Une compagnie qui a la capacité de maintenir ses marges stables dans le temps ne se comporte pas de cette façon. Elle augmente ses marges année après année. Mais pas drastiquement comme ça, subitement en une année. Non, non. Ça veut dire qu'il y a eu un élément exceptionnel ici. Donc, si on l'analyse... Ou bien quand on l'analyse, il faut plutôt normaliser les marges. Donc, dites-vous que ça va revenir à 6%. Ok ? Donc, ici... On compare maintenant... On regarde maintenant le net... Le nombre d'actions. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue ? On a une légère diminution. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il a ça diminué ? Est-ce qu'ils ont fait un rachat d'actions ? S'ils ont fait du rachat d'actions, à quel prix ils ont fait un rachat d'actions ? Parce que c'est bien de voir que le nombre d'actions diminue. Mais le rachat d'actions, il a été effectué à quel prix ? S'il a été effectué à des prix très élevés. Parce que je considère que si on l'a fait à ces niveaux-ci, même avant de terminer l'évaluation ici, je peux déjà vous dire... À ces niveaux-ci, je peux déjà vous dire que le prix était... Limite, c'est peut-être correct ici, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on est à des niveaux assez élevés ici. En tout cas, on va répondre à cette question à la fin de la vidéo. Alors, ensuite, on va regarder la dette net sur EBITDA. Rappelez-vous une chose, l'EBITDA est impacté positivement. Donc, le ratio de dette net sur EBITDA aura tendance à être moins élevé. Ou bien à diminuer. Tout simplement parce que l'EBITDA a augmenté en termes de volume. Mais alors, est-ce que l'augmentation de l'EBITDA en termes de volume est durable ? Point d'interrogation. Donc, on regarde également le niveau de dette net. Est-ce que dette net a augmenté ou diminué ? Insignifiant, ils n'ont presque pas de dette nette là. Ça, c'est même... Voilà. Tant mieux ici, on sait qu'il n'y a pas de dette. C'est parfait. OK. Maintenant. Le marché a tendance... Est-ce que les Free Cash Flow et Net Income ont tendance à aller dans le même sens ? Free Cash Flow, Net Income, on colle sur le même graphique, par le même langage. Les Free Cash Flow ont même tendance à être un peu plus élevé que ça. Mais faites attention, à partir de 2018, il y a peut-être une modification ici au niveau des normes comptables ici, par rapport à tout ce qui concerne les loyers. Et ça peut impacter positivement les Free Cash Flow et les compagnies européennes. D'accord ? Donc, on va essayer que les deux parlent le même langage. D'accord ? OK. Si les deux parlent le même langage, on regarde les marges nettes. Qu'est-ce qu'on a ? On a des marges nettes aux entours de... Voilà. La médiane. J'aime bien la médiane. La médiane ici, sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 3,97%. On peut le mettre comme ça. Voilà. 3,97%. Sur les 20 dernières années, on a à peu près 3,6% ici. Et vous constatez ici qu'en date de jour, on a plutôt du 6%. Donc, qu'est-ce que je vais me dire ici, si je dois analyser cette compagnie ? Je me dis une chose. Je veux au moins... Enfin, pour moi, il y a de grandes chances qu'on génère au moins 3,91% ici. Prenons aussi les 10 dernières années. OK ? Donc, n'oubliez pas que certaines années, on en avait moins. Certaines années, on en avait plus. Mais on est quand même à 3,91%. Le 6,71%, franchement, il faudrait déjà que le management justifie pourquoi est-ce qu'on a eu ce niveau de marge-là. Si on parle d'un effet prix, faites attention. Faites attention. OK ? Donc, conference call, il faut l'écouter. OK ? Donc, quand moi, je vais l'analyser, je prends à 3,41%. Et encore, si je suis même encore très pessimiste, je pourrais même prendre 3,59%. Donc, je prends le 3,41%. Le niveau de revenu également. Les analystes attendent. Vous voyez que le revenu diminue, n'est-ce pas ? Moi, ce que je ferais à ces niveaux-ci, c'est ceci. Je vais d'abord regarder l'estimation des analystes, histoire de voir s'ils sont pessimistes, optimistes. En année N plus 3, on s'attend à 26 milliards. Là, on a du 26 milliards. Ils se disent qu'il y a de grandes chances qu'on garde à peu près ce niveau-ci. OK ? En-dessus les 3 prochaines années, on va stagner. Ça serait déjà une bonne chose par rapport à 2019 quand même. C'est une croissance. Donc, si on prend du 26,340,000,000 à un pourcentage ici de 3,91%, d'accord ? Ça fait 1,29,000,000 francs suisses. D'accord ? 1,30,000,000,000. Multiplié par combien ? Le marché a tendance à payer combien ? Les Suisses ont tendance à payer combien pour ce genre d'entreprise ? Je pense qu'ils connaissent bien cette compagnie. Dites-moi, s'il y a des Suisses sur cette chaîne-ci, laissez-moi savoir en commentaire si vous la connaissez. Et moi, je peux déjà vous dire ici, c'est qu'il y a une entreprise qui mérite d'avoir une place dans vos watchlists. Vu le segment d'activité dans lequel il opère ici aujourd'hui, enfin, une entreprise dans laquelle, un segment, le segment d'activité dans lequel elle opère, c'est bien ça ? Excusez-moi, pardon, pour tous les ayatollahs du français, pardon. D'accord ? Je m'améliore également. Donc, je parle également d'autres langues. Excusez-moi. Ok ? Donc, j'essaie toujours de me corriger. Donc, ne soyez pas difficile avec moi. Ok ? So, et si quelqu'un voudrait également me corriger en commentaire, c'est parfait, les amis. On est là pour apprendre. D'accord ? Même le français, je suis là pour apprendre. Ok ? Ne l'oubliez pas. Moi, je suis Camerounais. D'accord ? So, on continue. On était aux alentours ici du PER. Le PER, c'est pour moi un rendement. Payer 20 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise, je ferais peut-être attention. Je serais peut-être entre 20 et 17 fois les bénéfices. Et encore, c'est peut-être parce qu'il y a une croissance derrière. Je vois ici que le marché a tendance, les Suisses ont tendance à payer 24, 23 fois les bénéfices ici. Sur les 12 prochains mois, enfin, par rapport aux 12 prochains mois, ils ont tendance à payer aux alentours de 20 fois les bénéfices. Je prendrai 20 fois les bénéfices. Ok ? 20 fois. Donc, 1,30 milliard multiplié par 20 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions. Et on sous-entend ici que le 26,950 milliards, qu'on le garde au moins jusqu'à la fin des temps. Si on a plus que ça, tant mieux. Le niveau de marge qu'on a choisi ici, il faut qu'on ait ce minimum-là, 3,91. Ok ? So, vu qu'il n'y a pas de dette nette, c'est correct. On prend le nombre d'actions, divisé par 1,19,27, ça donne combien ? 172 francs suisses. Ce qui veut dire qu'à partir de 172 francs suisses, je serai peut-être en train de réfléchir sur cette compagnie. Et quand on dit réfléchir, ça ne veut pas dire que je vais l'acheter. Idéalement, elle ne va pas m'intéresser à 172 francs suisses. Je cherche un rendement de 8% ici. Donc, techniquement, elle va m'intéresser aux alentours ici de, voilà, si on est à 173. Elle va m'intéresser ici aux alentours 12 milliards, donc disons 13 milliards ici, divisé par 119. C'est combien ? C'est ça ? 119, on va le mettre comme ça. Elle va m'intéresser aux alentours de 110 francs suisses. Oui, on va me dire, oui, mais tu penses que ça va arriver à ces niveaux-là ? Je n'en sais rien du tout. Mais c'est moi qui choisis mon prix d'acquisition. Parce que ça maximise mon rendement. Ok ? Je ne suis pas là pour acheter n'importe quelle entreprise à n'importe quel prix. À 29 milliards ici, sur majuscule la totalité des 1 milliard ici, attendu généralement en moyenne, par rapport aux 26 milliards de revenus ici, 26,970, j'aurai un rendement de 3,55%. Ce n'est pas ça que je recherche. Pour l'acheter à ce prix-ci, avec ce type de rendement, il faut absolument qu'il y ait une certaine croissance. Et une croissance élevée dans le futur. Mais je peux déjà voir ici que c'est une compagnie qui a, c'est une compagnie ici qui peut, qui mérite une place dans n'importe quelle watchlist. Du point de vue de dividendes, excusez-moi les amis, mais ce dividende-ci n'est pas tenable à long terme. Ok ? Il va avoir tendance à être réduit. Et n'oubliez pas que quand on regarde même les free cash flow ici, voilà, certaines années, ils ont tendance à payer plus que ce qu'ils nous rapportent en termes de free cash flow. Et ça, je n'aime pas ça. En tout cas, depuis 2019, ils essaient de se, de ça, voilà, ça revient un tout petit peu à une certaine moyenne ici. Mais dites-vous ceci, les analystes ici sont optimistes à l'idée que l'entreprise rapporte à peu près du 10 à 11 francs suisse par action. Ce qui reviendra à un niveau supérieur au 1,3 milliard qu'on avait choisi tantôt parce que ça donne plus d'un milliard 30 millions. Ok ? Donc, si c'est le cas, je dis bien si c'est le cas, le dividende, il est safe. Si ce n'est pas le cas, il y a de grandes chances que ce dividendeur, qu'on le réduise, qu'on revienne à peu près à une certaine moyenne, la moyenne qu'on a connue par le passé. Donc, le plus important ici, c'est de savoir quel est le management ici. Qu'est-ce qu'il prévoit faire par rapport au dividende actuel ? Quel est l'objectif en termes de marge ? Qu'est-ce qui a poussé l'augmentation des marges dernièrement ? Ok ? Donc, moi ici, je vais me dire, je vais sur le principe qu'on va couper ce dividende-là, qu'on va le réduire. D'accord ? Donc, je ne vais pas trop 5,77% ici, je vais dire un an. Je pense qu'il faut déjà qu'il y ait à 3% peut-être, mais 7,77%, je ne pense pas. Et je me réserve le droit de me tromper. Même si on le prend ici en prenant en considération l'estimation des analystes qui ont tendance à faire de bonnes prévisions. Mais la pandémie également les a surpris. Ok ? Donc, dites-vous ceci. Si on a tendance ici à générer du 11,87 francs-suisses d'ici 2025, par rapport au prix actuel 243, je vais mettre 243 francs-suisses, on a un rendement sur coût de 4,48%. Ok ? 4,48%. Donc, vous savez déjà que le dividende, j'aime bien qu'il soit en dessous de 80% ici du période ratio, quand on prend ici les bénéfices nets, bien sûr, ou les free cash flow. Donc, je veux qu'il soit à peu près à 3,90%. Donc, on va se dire ici que le dividende, si vous allez en tête, qu'on va le payer, on va au moins payer, on va payer aux alentours ici de 3,90%. 3,90%, ça revient à peu près à combien ? Si on régénère à peu près du 11,87, enfin 11,87 francs-suisses, ça revient à peu près ici à 9,5 francs-suisses. Ça, c'est la partie optimiste, parce que moi, je ne l'ai pas pris avec ce niveau. Moi, je l'ai pris en sous-entendant quand le 10,30 milliards ici, je disais par le nombre d'actions ici, je pense qu'on a 119 millions d'actions. C'est bien ça ? 119 millions d'actions. Donc, nous, on s'attend à peu près à ce qu'elle génère du 8,65. D'accord ? 8,65 francs-suisses. Et si on prend 8,65 francs-suisses, 80% de ce montant-là, c'est 6,7 francs-suisses. Donc, c'est-à-dire que je m'attends, par rapport au prix actuel, à ce qu'on me paie à peu près 2,8% de dividendes. C'est avec ça que je vais aller en tête aujourd'hui. C'est ça que j'ai en tête si j'investis sur cette compagnie. D'accord ? Bref, j'ai assez parlé. Pour moi, aux alentours d'une centaine d'euros de francs-suisses, on pourrait commencer à regarder cette compagnie. Sinon, aujourd'hui, franchement, rassurez-vous bien que le futur ici est radieux pour cette compagnie. Mais c'est une belle entreprise à voir en watchlist. C'est la raison pour laquelle elle aura une étoile. Ok ? Donc, dites-moi en commentaire si vous l'avez depuis longtemps, si vous la connaissez également, et s'il y a des particularités que je devrais connaître à peu près sur cette compagnie. Ok ? Je rappelle que j'ai uniquement regardé les éléments quantitatifs. On n'investit jamais sur une compagnie en se basant uniquement sur le quantitatif. Le qualitatif également doit être pris en considération. Ok ? So, un like, un abliment, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le service Top Premium Plus. Et je vous laisse aller voir la page en question. Le deal se termine le 10 du mois de novembre. Ok ? Merci.